Salut tout le monde, vous êtes sur Xbox Live.fr, on se retrouve pour une petite vidéo, on est sur du gameplay de carton. Comme vous l'aurez deviné, on est là pour faire un petit unboxing, une présentation d'une petite console, d'un petit accessoire. En plus elle est toute moche, ça n'a pas duré longtemps. On vous présente la nouvelle console qui sort à l'occasion de la sortie de Gears 5. Il y a plusieurs packs, mais il s'agit de l'Xbox One X vraiment en édition limitée, donc ce n'est pas juste une console standard en noir avec le jeu qui est fourni avec, c'est une vraie console décorée, comme vous pouvez le voir, au couleur de Gears 5. Exactement, Gears 5. Et la manette ? La manette qui va avec, mais qu'on va découvrir aussi dans le pack. Bon, on y va ? On commence ? Allez, alors au début c'est une petite supercherie, petite blagounette. Attention, on l'ouvre, on optimise la production, on enlève le carton français et on découvre le carton international. C'est le carton qu'on va retrouver un peu chez tout le monde. On a différentes langues. Il y a quand même de la tronche sur le carton. On va le retourner dans le sens pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, parce que ça spoil le look des persos. Alors, ouais, mais bon, ouais, mais si, il faut le montrer quand même. Non mais tant pis, on le montre ou on ne le montre pas. Tu as bien raison. Voilà, donc effectivement, on ne va pas retrouver les logos Peggy et compagnie, ce qui fait qu'on a vraiment une vraie déco Gears 5 sur la boîte. Sur le code Gears, on trouve des trucs habituels. Donc, c'est une console avec un disque géant d'un Tera. C'est une One X, donc après, c'est toutes les spécifications d'une One X. Et le petit support, on va le voir. On va le voir. Exactement. Je te laisse l'ouvrir. C'est parti. C'est parfait ce truc, on a déjà tout préparé. Pas de scotch. Pas de scotch. Alors, on retrouve d'abord un petit ensemble de papier cartonné, mais petit papier cartonné qui a ses valeurs quand même. Et son importance. Et son importance. Alors, si on commence à sortir ça. Alors, si, le plus important. Le mode d'emploi pour savoir comment tu la branches. Le guide de prise en main. C'est très important. Non, non, c'est un truc sympa. Un mois d'abonnement au Game Pass. Xbox Game Pass simple, pas l'ultimate. Xbox Game Pass, c'est vrai, il faut le préciser. Xbox Game Pass simple. La même chose en abonnement Gold. Sympa. Quand tu cumules les deux, ça te fait presque un Game Pass ultimate. Presque. Et le ticket en or. Le ticket gagnant. C'est ça. Le ticket en or. Je vous montre le derrière avec les codes. Vous ne les voyez pas. Mais en fait, il contient Gears 5 Ultimate. Ouais. C'est pas la version. Ultimate, pas la version standard. Voilà. Donc, the version. Il vous reste encore, du coup, si vous voulez acheter maintenant deux jours pour pouvoir, parce qu'on est le 8, quand on fait la vidéo, il reste deux jours pour pouvoir y jouer avant tout le monde. Exactement. Et les trois premiers Gears, dont le premier en Ultimate Edition, donc la version... Il y a quatre. Il y a trois, parce qu'en fait, il y a trois codes. Gears 1, 2 et 3, et le code d'Ultimate, il y a le 4 avec. Donc, en fait, c'est Gears 1 Ultimate, Gears of War 2. Visant Gears of War 3 et Gears of War 4. Et 5. Bah, et 200. Et il manque de judgment, quand même. Il manque de judgment. Ouais. C'est ça. Un code près, quand même. C'est pas le jeu le plus aimé de la série. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans ce petit carton. Oh, bah là, je t'envoie. Je vais les ranger tranquillement. Oh, regarde. Hop. La magie. Super. C'est la magie de la vidéo. C'est ça. Ensuite, c'est ce qu'on retrouve là-dedans, alors. Alors, vas-y. Un grand carton. C'est bien packagé, ça, ce truc-là. Donc, on a la petite déco glacée. C'est pour un arctique, hein. Exactement. Un grand carton. Ça, c'est vachement écolo. C'est... On va dire que c'est du pack-là. Non, en fait, il y a un intérêt. Alors, raconte-toi l'intérêt de ce carton. En fait, à la base, parce que c'est le même carton pour tous les packs de consoles, c'est qu'en fait, on peut y mettre un jeu physique, ici. C'est la place pour un jeu physique. Bon, bah là, il n'y a pas de jeu physique. Non, ils ont refait le packaging, mais après, ils ont gardé le même pack-là. Avec les jeans, ils ont viré le jeu physique. Voilà. On va pas réinventer la roue. Voilà. Et en fait, dedans, on retrouve le socle pour mettre votre console à l'inertique. Qui, lui, pour le coup, il est standard. Ils n'ont pas customisé, celui-là. Non, il est standard, celui-là. On va pouvoir mettre 2-3 petites taches de sang, celui-là, mais il n'y a rien de même pas. Ah, j'ai pas de couteau, donc tu as rangé ça ? Ouais, tu as raison. Ouais, on range ça. On s'en va pour ça, tout de suite. Il va falloir. Ouais, il va falloir. Allez, vas-y. On va se lever, quand même, parce que... Hop ! Attends, regarde. T'en montre le côté intéressant, c'est le côté noir, quand même. On fait comme ça ? Voilà, le côté noir. Voilà, le magnifique côté avec les prises. Exactement, tout à fait. Ah oui, carrément, t'es comme ça, toi. Ouais. On va animer notre studio, mais c'est pas bon. Voilà. Non, je vais vous montrer là, quand même. On va prendre là, le devant. Alors, il faut savoir que les rainures sont faites... Enfin, c'est des vraies rainures, quoi. Vous voyez, du coup, la rainure... Oui, c'est pas que des aventures. Ouais, en fait, c'est ce que je disais, on les déballons tout à l'heure. Je pense qu'on a fait un pré-déballage. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez, dessus, il y a pas mal de... Je sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais il y a des vingures et tout. Voilà. Voilà. Et en fait, c'est là qu'on peut la rayer, en fait, ça se verra pas. Non, exactement. Et alors ? Non, mais c'est le petit truc... Voilà, le détail, je te laisse la montrer. Ouais, en fait, on va se rapprocher un peu. En fait, sur le détail, vous avez... En fait, c'est deux couches, on a l'impression. En fait, c'est une coque transparente. Ouais, et qui a été customisée en dessous, donc on a la tête de mort sous la glace, en fait, qu'on peut voir et qui est super... Voilà, customisation intérieure et extérieure. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, en fait, il y a la tête de mort qui a été imprimée. Et à l'extérieur, on a ce covering blanc arctique qui recourt. En fait, ce qui fait qu'on a un effet de profondeur, en fait. Ouais, c'est très, très sympa. Je sais plus qu'il y a des éclairs en bleu ou en rouge à l'intérieur et on serait au top. Ouais, mais non, je crois... Ouais, je crois... C'est déjà dans le... C'est ce que t'es quand même... T'as pas fini de 4, c'est pour ça. J'ai pas fini de 4. Voilà, mais c'est pour lui et Kate, exactement. Tout à fait. Avec de la neige. Avec de la neige, c'est la thématique. Ou des crottes d'oiseaux. On va dire que c'est de la neige. Enfin, pour la neige. Exactement. Voilà. Parce que la fiante pour un seul et le séné, il est devant. Alors, voilà. Autre petit détail qu'on vous fera écouter. C'est ça ? Ah, le son de démarrage. Il ne fait pas le même bruit. Ah, peut-être que t'as le truc pour la brancher. Voilà. Non, non, on le fera en gros plan, de près. Voilà, magnifique. C'est en mode montage, comme ça, on aura l'impression qu'on le fait en même temps. Ouais, exactement. C'est fabuleux. Voilà. La magie des câbles. Et le dernier carton. Toujours le carton universiel, les emballages. Toujours le logo des Gears. On retrouve même d'ailleurs le logo à l'intérieur, ici, et même l'intérieur de la boîte est arctique. Donc, en fait, vous pouvez presque vous en faire un poster. On déploie dans le carton. Il y a des posters plus sympas de Gears. Après, chacun a ses goûts. Et donc, dans la boîte, du policier. Voilà, on trouve les câbles. Le câble H-Damine à côté. Et la ligne de l'autre. Le câble d'alimentation de l'autre. Voilà, peu importe. Et surtout, vas-y, je te laisse sortir la manette. La manette. Qui est la même. Qui est la même que celle qui est vendue séparément. Voilà. Donc, la manette Gears 5. Donc, on retrouve tous les éléments graphiques qu'on retrouve sur la console ou sur l'emballage. Donc, le petit logo qui est là. Le côté arctique avec l'étage de neige. Neige ? Neige, on l'a dit. Voilà. Le dessous des sticks qui est bleu. Voilà. Le bleu roi, assez sympa. Le collier de Kate. Le logo du collier de Kate derrière. Voilà. De pile à l'intérieur. Magnifique. Alors, moi, perso, j'ai l'air très moche. Je sais que tu as l'air. J'aime bien les manettes Xbox, j'avoue. Parce que ça, ce n'est pas sur toutes les manettes collector. On a quand même le grip en caoutchouc ici. D'accord. Qui reste, quand on fait un Xbox design là pour faire soi-même sa propre manette, ça reste une option un tout petit peu plus onéreuse. D'avoir le grip. D'avoir le grip. Et voilà, il est présent. Donc, ce n'est pas la manette vraiment de base. De toute façon, on est en cas de carré. Ce n'est pas grave. Donc, en fait, ce n'est pas besoin d'un mort. Avec un mort. C'est pour ça que tu voudrais zoomer sur ta tête. Du coup, je le cache avec la manette. Non, il ne faut pas. Sachant qu'on a comparé les manettes, c'est exactement la même. Oui, oui, celle qui est là. A deux, trois tâches. Deux, trois positions. Deux tâches près. Un micro millimètre près. Voilà, c'est exactement la même. C'est exactement la même. Tout à fait. Mais voilà, elle crée bien avec la console. Hop là. Et donc, vous pouvez acheter la manette en plus si vous voulez jouer à deux manettes bien. Le prix très cher. Alors, prix public 499 euros. Ce n'est pas négligeable quand même. Voilà, elle a pu descendre à 455 pour l'instant. Ok. Voilà. Ça va, c'est un investissement quand même. C'est vrai, c'est une Xbox One X. Alors, la Xbox One X, elle est à 499. Là, c'est le même prix. Avec le jeu. Enfin, avec les. Avec les jeux, avec les cinq gammes. Ça devient quand même plus intéressant. Et une déco assez sympa. Enfin bon, quand tu es dans le meub du salon, après. Tu la vois moi ? Moi, je ne la mets pas dans le meub. D'où l'intérêt du pied. Voilà, mettre à la verticale. Voilà. Pour ranger avec ses autres consoles pour faire plaisir à madame. Tout à fait. Mais bon. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder ce que vous pensez. On a fait le tour du propriétaire. On ne va pas faire le tour des prises derrière. On pourrait toujours l'entrée et la sortie HDMI, les ports USB, ports optiques, ports réseau. Fin de plus original. Non, que dire ? Voilà. C'est plutôt joli. Autant il y a des concepts qui sortent. Ce qui aurait été sympa, c'est un petit message caché. Parce qu'en fait, déjà, sur la One X, on en a un sur le côté. Avec marqué Hello from Seattle, si vous regardez sur votre One X. Donc un petit message personnalisé, Guillaume, ça aurait été sympa. Ah ouais, mais bon. C'est ça. Parce que c'est une produit dans série. Oui, oui, mais bon. C'est le dessus qui est rhabillé, après. Voilà. Mais non, je la trouve plutôt jolie. Attends, je vais te faire une transition. Et dis donc, si on écoutait le son de démarrage de la console. Allez. Super. On fait ça. Bon, c'est sympa ceux qui sont. Eh bien, écoute, c'est sympa comme tout. Ouais. Vous en avez pensé quoi ? C'est custom, c'est bien. Ouais, j'aime bien. C'est pratique. Non, non, mais voilà, c'est sympa dans ces versions collector-là. C'est un peu d'influen. Il y a des versions collector qui sont d'une autre couleur, qui ont une certaine déco, mais qui n'ont pas forcément la personnalisation du son. Je crois que tu en as eu qui est l'aiguisant en taco, d'ailleurs. J'en ai une. J'ai la version, j'ai la One X, taco bell, effectivement. Oui, c'est ça. Mais on a la version Minecraft, notamment, qui faisait ça. Voilà, et c'est plutôt sympa, c'est le petit plus, je trouve, qui fait un peu la différence. C'est un truc qu'on ne peut pas du tout changer de base sur la Xbox One X standard. Non, ça aurait été sympa comme personnalisation. Ouais, ouais, c'est pour ça. Tu vois, tu mets une petite clé USB avec un petit son et tu remplaces. Peut-être un jour, quand ils auront une vraie interface. Ou même, non, télécharger des sons de démarrage depuis le start. Tu vois, avec la sortie d'un jeu, tu récupères le son de démarrage. Pourquoi pas, on aura des thèmes, je trouve ça. Tu vois, pour un Forza, un bruit de moteur, je ne sais pas, un truc comme ça. Allez savoir, peut-être sur l'Escar. En tout cas, là, c'est un truc d'office. De base, voilà. On a d'un côté, son Minecraft sur une console de guerre, ça aurait fait bizarre. C'est sûr. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Donnez envie de l'acheter, pourquoi pas. C'est possible. Ça part assez vite, je trouve qu'une des éditions sont... Comme son nom l'indique, c'est une édition limitée. Pour l'instant, la console, elle est sortie. Et elle y en a encore en stock. Ouais. Donc, bon. À voir combien de temps ça durera. Voilà, voilà. J'espère qu'écouter ce unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à lire le test de Gear 5. Qui est sur le site. Voilà, fait par les stages, justement. Qui est sur le site. C'est une belle claque, quand même. C'est une belle claque, ouais. Il y a des plus, il y a des moins. Mais ça reste... On peut les jouer régulièrement ensemble le soir. Ça reste une bonne avance. Sur live. Et en fait, ce qui résume notre partie, c'est... Oh là là, les effets de lumière. C'est vrai que si on est très matérialiste, c'est qu'on s'attache qu'au décor et aux effets. En quelques HDR, ça fracasse la rétine. Il y a une belle maîtrise de la console. Non, et puis le mode solo est long. Ouais, c'est plutôt sympa. Il est bien plus long que la plupart des jeux solo. Donc... Il faut compter 15 heures sans faire toutes les quêtes annexes. Voilà. Donc une vingtaine d'heures. Ouais, à peu près. Avec les collectibles et tout ça, ça vous occupez bien 20 heures. Puis après, il y a le multi, quand même. Voilà, ça a été parti pour des dizaines d'heures. Exactement. Voilà, c'est un télémat. Bon, écoutez, on vous dit à très bientôt sur Xbox. À bientôt. Bye bye. Et retrouvez-nous dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.